Salut tout le monde ! Regardez-moi ça, caméra n'a même pas d'aplomb. Coucou, coucou Conguino, Ferwen, oh coucou Scrali. C'est pas parce que je tease ton nom que je vais vraiment en fait parler de toi, je sais pas encore, j'ai pas décidé. Salut Stéphane ! Je me sers de ta notoriété évidemment Aurélie. A moi les millions de dollars de la sandwich. Comment allez-vous ? J'espère que votre semaine démarre mieux que la mienne n'a fini. Toujours des petits soucis avec l'université et mon fiston qui pour l'instant se retrouve le bec dans l'eau sans formation. Yuppie ! Tout ça parce que quelqu'un ne répond jamais à ses emails depuis le mois de juin. C'est cool ! Bref, il y en a qui n'ont pas assez dormi. Bravo ! Bon on reprend presque au rythme normal. Voilà, attends, une petite pause. Je me fous de l'autre partout. J'essaie de reprendre les mêmes créneaux horaires, on verra. Et puis j'étais pas mal occupé donc du coup ce matin, j'ai quand même mes petits sujets mais j'ai pas aussi bien préparé que d'habitude. Ça fait rien, ça empêchera pas de parler de tout ça. Et pour commencer, j'ai toujours pas rangé mon bureau, c'est le bordel juste à côté évidemment. Voilà de quoi je vous parlais tout à l'heure. Hop, il est sorti « Understanding que bien Aurélie Vache ». Alors si vous vous demandez ce que renferme ce mot, ce que ça représente, la technologie, le vocabulaire. En fait Aurélie vous présente, je vous en montrerai pas plus, par respect pour l'auteur qui en plus est présent dans ce chat. Vous avez plein plein plein, pas plein, vous avez quasiment que des illustrations pour vous expliquer tous les concepts autour de cette techno. Donc ça permet de plonger un peu dedans, ça permet, moi je m'en sers quand j'en fais pas énormément, c'est pas le truc où je suis le plus à l'aise pour l'instant. Mais quand j'ai besoin d'un concept, un petit coup dans la table des matières, donc tu te demandais si ça marchait, oui. Un petit coup dans la table matières et puis on va regarder les pages qui correspondent au concept et voilà. Alors c'est peut-être pas la seule chose qu'il vous faut pour comprendre Cube, on est d'accord, mais je trouve que ça se complète bien, c'est pas mal. Il y a aussi, non je sais pas celui-ci, est-ce que, bah tiens j'en profite que tu es là, est-ce que tu en as fait une version ebook aussi, je sais pas, je suis pas sûr en fait. Chez Guamrod, t'avais des trucs à une époque. Donc toujours est-il que, bah moi je trouve ça intéressant, donc je... je tenais à vous le partager. Voilà. Oui voilà, la version en ebook existe, il me semblait bien que je disais pas de bêtises. Mais la version papier, franchement, l'objet en lui-même, la qualité de papier, d'impression, les couleurs, c'est vraiment super sympa, c'est bien réussi. Voilà, si vous êtes curieux jusqu'au bout, je vous mets le lien là où c'est disponible. Bien entendu, hop, on peut en discuter sur le Discord de l'émission. Mise à jour en parallèle, bah oui oui, après voilà, moi j'aime bien l'objet, donc c'est pour ça j'ai pris l'objet, mais c'est vrai que pour de l'apprentissage, surtout sur des bouquins où il y a des mises à jour, bah le format électronique, c'est un peu imbattable là-dessus et ça se complète bien. Non, c'était l'occasion, parce que je trouvais que c'était un bel objet et puis c'était pour saluer le travail de l'artiste aussi. Donc voilà, toc, voilà, ça c'est le lien que je vous ai mis, rien de foufou, c'est la page Amazon de disponibilité. Je voulais aussi vous montrer une petite petite blagonnette qu'Olivier a postée, je ne sais même plus si c'est ce matin ou hier. Oui voilà, Ferruen, c'est clair, il y a des gens, ils ont besoin d'un support papier, ça aide, ça peut être complémentaire d'autres choses, mais le support papier, il y a des gens pour qui c'est essentiel, il y en a d'autres c'est la vidéo, d'autres c'est... Salut Yanker, c'est le grand retour aussi. Donc c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Ouais, je vous ai mis cette petite blagonnette qu'Olivier avait postée sur Twitter, moi ça m'a fait marrer sur les estimations, avec les gens qui veulent jamais comprendre que quand on dit que ça rentre pas, ça rentre pas. Donc voilà. Quand je dis que j'ai pas trop eu le temps, c'est qu'il y a des choses que je voulais tourner des pages en physique, j'adore aussi. Ouais, ouais, on est d'accord, il y a le côté bouquin. J'ai été un grand fan, j'ai une énorme bibliothèque et tout, mais il y a quand même le côté pratique, ou partir avec sa bibliothèque dans une liseuse électronique, c'est pas mal aussi. On en revient toujours au physique, évidemment. Donc quand je disais que j'avais pas eu le temps de tout préparer, c'est que j'ai des sujets que j'aurais voulu vous montrer avec des démos, et malheureusement, ça j'ai... Je suis encore un peu pris de court pour l'instant. On va y revenir, parce qu'il y a des choses que j'ai attaquées. Si, dans les choses que j'ai amorcées dans le week-end... Hop, je vais revenir là. Je voulais vous reparler de... Je vous ai montré l'autre jour. On va essayer de faire quelques gros plans aujourd'hui, même si l'installation est pas au top. On va tenter quelque chose d'aplomb, là. On va faire avec l'iPhone. On va essayer de vous partager ça tout de suite. Hop. Voyons voir... Où est la scène ? Je sais plus si c'est dans le desktop. Voilà, c'est avec celle-ci que je dois pouvoir y arriver. Alors, pourquoi il n'a pas basculé en mode... Voilà ce que je voulais vous montrer. On va faire comme ça, essayer de ne pas vous rendre malade. L'autre fois, je vous ai parlé des modules que je venais tout juste de recevoir de chez Rack Wireless, pour avoir un dongle USB sur différentes machines qui permettraient de faire de la com, on l'aura. Et puis, notre cher Kong Duno a pas mal avancé sur son code et tout, donc il y a des choses de dispo. Donc voilà, hop, la version, une fois assemblée. Je vais vous montrer le détail. Donc vous voyez, sur le dessus, c'est le module lui-même. La plaque noire en dessous, c'est la baseboard qui sert à l'assemblage. Et puis, vous avez l'antenne. Ne jamais oublier, pour ceux qui découvrent le monde l'aura, toutes les cartes ont besoin d'avoir une antenne connectée pour... Rack le poule. On peut tenter le jeu de mots aussi, Yori. Quand vous avez une carte qui a un module radio d'une manière générale, mais particulièrement avec l'aura, il faut une antenne pour ne pas cramer votre chip. Donc ça, c'est une fois assemblée. Et hop, donc la fameuse baseboard, c'est celle-ci. Ouais, ça sort pas trop mal, l'iPhone, là. C'est pas trop mal, la vidéo, elle est pas trop mauvaise. Voilà, donc c'est un connecteur générique. Ici, là, hop, la petite zone là. Vous allez voir, je vais vous montrer le module. Ça vient se clipser là, et puis il y a des petites vis qui permettent de fixer l'ensemble. Ça vous met à disposition... Alors, je n'ai évidemment aucun des liens, puisque je n'ai pas préparé l'émission correctement, mais vous le voyez sur le côté, il s'agit du RAC19003. C'est le nom de cette baseboard. Il y a plusieurs formats de baseboard. Moi, j'en ai pris une restreinte pour deux raisons. La première vraie raison, c'est que c'est celle qu'a utilisée Kongduno dans son article. Ça, je vais vous retrouver l'article, je vais vous le donner tout à l'heure. Mais surtout, c'est le petit format, donc si je veux faire un petit dongle, voire en faire un petit boîtier autour, c'est quand même plus pratique d'avoir un petit format. Il y a des formats beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. Voilà. C'est plutôt bien fichu, le packaging, puisqu'on a... Alors, on a... Non, ça, c'est pas avec... C'est avec le module, je dis des bêtises. On a un câble USB, c'est déjà fourni, donc vous êtes autonome. Et puis, vous avez tout un... Un set de vis. Alors, les plus petites que vous voyez sur le côté gauche sont celles qui vont permettre de fixer... Merci, Kong Duino. Merci beaucoup. C'est les petites vis qui permettent de fixer le module sur la baseboard. Et puis, les vis un peu plus grosses, c'est quand vous voulez fixer la baseboard sur autre chose. Vous voyez qu'il y a des... Il y a des trous beaucoup plus larges sur les bords, là. Ça sert à fixer sur autre chose. Ça, voilà. Et puis, donc, les modules. Donc, vous avez les tas de modules. Chez Rack Wireless, ils font des modules pour des tas de technologies radio, mais beaucoup pour l'aura, c'est ce qui m'intéresse, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, vous voyez, ça fait un petit module de ce format-là. Donc, l'idée, c'est de bosser, en fait, avec ce module monté sur ce... sur cette petite plaque qui permet d'avoir ici, vous voyez, le connecteur qui est parfaitement compatible avec ce que je vous ai montré sur la baseboard. Donc, ça va se clipser dessus. Et l'idée, c'est que vous avez quelque chose de très proche, toujours l'idée de faire du prototypage, mais de manière à avoir des ports d'accès et tout. Le module, ici, la puce en elle-même, est bien sûr disponible après si vous voulez faire vos propres montages. Et en même temps que je vous fais un zoom, je me rends compte que j'ai peut-être fait une boulette dans celle que j'ai montée. C'est bien, finalement, de zoomer avec le téléphone quand on a des yeux fatigués. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je vais comparer avec celui-là. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ça ne va pas faire le point. Oui, c'est ça. Donc, ici, en bas à droite, c'est l'antenne Laura. Pourquoi tu dis en haut ? Ici, il y a marqué BLE. C'est bien en haut, là. Donc, l'image soit inversée dans la diffusion. Mais là, j'ai BLE et ici, j'ai Laura. Et je vois que, ici, j'ai généreusement merdé, puisque j'ai branché l'antenne sur la partie BLE ou l'air de brancher sur la partie Laura. Ce qui expliquerait dans mes essais de ce matin pourquoi ça ne recevait rien. C'était peut-être pas l'idéal. Je vais... Juste le temps de poser ça à côté. C'est bien, comme ça, ça m'a permis en live de voir la boulette que j'ai faite tout à l'heure. Alors, c'est cool. J'espère que je n'ai rien dégradé en mettant une antenne BLE et en activant du code Laura. Mais bon, on verra. J'en ai un deuxième. Alors, je vais regarder ce que tu me dis. Écoute, je veux bien remettre... Je vais remettre la caméra, mais... Hop. Toc. Alors, on refait le coup. Attendez, je le rebascule. Comme ça, vous profitez un petit peu d'une vue sur mon bordel infini. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kongduno, mais pour moi, en haut, là où j'ai malheureusement branché l'antenne, on voit un gros symbole BLE sur le chip rack. Et en bas à droite, il y a marqué Laura. Donc, j'ai branché l'antenne BLE pour faire du Laura, ce qui est époustouflant de précision. Quel maker de l'extraordinaire je fais. Non. Faux. C'est nul. Bref. Je devrais tourner le board de moins 90 degrés. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Quand je le tiens dans mes mains, ça ne change rien. Il y a une énorme étiquette que j'aurais dû voir écrite, noir sur blanc. Je n'aurais pas dû la rater quand même. Alors, ce que je voulais vous montrer ensuite qui va avec. Mais du coup, ça explique pourquoi ce matin le bout de... Alors, je vais vous expliquer quand même un certain nombre de choses. Copier là. La récupérer là-haut. Hop, on y va. Ah ben, je ne l'ai pas épinglé. Quelle bonne idée. Quel com ! Vous y croyez. Je vais le retrouver. Dans l'instant, j'arrive. Veuillez ne pas quitter le propriétaire de cette émission arrive. Je vais vous le mettre ici. Toc. Je lance l'histoire de copier-coller. Donc ça, c'est le... Hop, on a rajouté le petit projet... Enfin, le petit projet... Le projet que Kong Dino a poussé sur GitHub. Alors, il y a un truc intéressant avec tout ça. Là, cet ensemble que je vous ai montré, il y a aussi autre chose qui m'intéressait, c'est que ça fonctionne avec ce que Rack Wireless appelle RUI 3, qui est en fait un... Alors, on appelle ça un BSP. Je ne sais pas ce que c'est la signification de ce qu'il y a dedans. Définition de board, je pense. Board specification. Bref. Donc, vous mettez ça dans votre environnement Arduino et vous avez tout un tas de... d'API déjà disponibles pour programmer votre petite carte Rack. Board support package. Merci beaucoup. Qui permet de programmer beaucoup plus facilement que si vous faisiez avec de l'Arduino brut. Et donc, bah... Kong Dino nous a fait tout un exemple qui permet de... de programmer cette petite puce avec un système qui permet d'émettre et de recevoir des messages. Donc, un petit LoRa Companion qui est exactement le genre de choses que je voulais étudier. Je verrai pour l'étendre, moi, après... Je ferai une application qui communique en série avec pour injecter les commandes, récupérer les messages. On va faire quelque chose à côté. J'en doute pas. Et au passage... Alors, est-ce que je vais pouvoir... Si je vais pouvoir vous le partager, là, je pense. Je vous montre la page en question que je vous ai copiée. C'est le projet. Donc, voilà. Avec une petite doc et les explications. Toujours avec les petites captures d'écran. Je vous avais montré avec l'outil qui m'a fait des coups à conduineaux cool termes qui permet d'utiliser les cartes en mode série assez facilement. C'est pas mal du tout comme outil. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer un autre truc. Ça va pas marcher puisque je l'ai fixé. Enfin, je vais vous l'expliquer au passage. Je pense que je me fendrais d'une petite vidéo. Ça n'a pas besoin d'être très très long. Pendant que je cherchais à faire fonctionner ce projet, je suis tombé... Voilà, ça c'est les autres projets, Bastoine, l'autre. Je suis tombé sur des soucis d'utilisation qui sont les mêmes soucis que j'ai eus avec les cartes à base de SP32, SP32 génériques, ou même les SP32 de chez M5Stack. À savoir que Arduino s'appuie sur des outils, des scripts Python pour pousser le binaire une fois compilé sur la carte que vous visez. Et pour une raison que j'ignore, ça fait... Mais ça dure... Ça doit faire deux ans maintenant que ça dure. La façon dont c'est déclaré ne respecte pas forcément votre OS et le pass, et notamment sur macOS, ça va piocher un Python ailleurs. Et du coup, vous vous retrouvez généralement avec le package serial qui n'est pas présent parce qu'ils vont en chercher un. Enfin bref, ça ne colle pas. Donc il y a une petite modification à faire dans le fichier. Je ne sais pas comment je vous le montrais, je n'ai pas gardé les erreurs, je suis bête. Enfin, en gros, ici, vous avez le message d'erreur qui vous dit dans quel fichier aller chercher. Je vais essayer de le faire comme ça. Pas du tout. Je ne sais pas si je vais faire la démo, je vais essayer de ne pas me spoiler moi-même. Je m'irai l'autre. Je vous ouvre un petit dossier ailleurs. Mais si ça se trouve, je l'ai sous les yeux, le VS Code qui est avec. Oui, yes ! Je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Tac. Voilà, donc. Il y a dans ces fameux utilitaires, alors vous voyez ici, alors c'est l'installation sur un Mac, mais c'est assez similaire dans les autres OS. Il y a un endroit où vous vous retrouvez avec un répertoire Arduino avec les packages installés pour les différents types de boards et autres. Là, en l'occurrence, c'est au sein de ce qui est installé. Quand vous installez le BSP-RUI 3, vous avez Rack UI, mais ça peut être dans le package M5Stack, par exemple, ou SP32. Vous avez un répertoire Tools qui va justement contenir les utilitaires. Celui-ci, c'est Uploader. Alors, bonjour à la version 000. Ils peuvent quand même se fendre d'une version. Et il se trouve qu'ici... Il ne va pas me le prendre. Ce n'est pas grave. Si, voilà, il me l'a remis. Vous vous retrouvez avec un script qui cherche USR BIN Python 3, alors que... Je ne sais pas si je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit de magique, mais moi, mon Python 3, il est dans USR Local BIN. Et du coup, il allait piocher le mauvais Python, et donc il n'allait pas chercher le bon support. C'est étonnant qu'il me l'ait remis, là, d'ailleurs. Je suis en train de lancer. Bref, il suffit de faire ce changement d'un switcher, vous sauvegardez, vous retournez dans votre Arduino IDE, et hop, pas de problème, l'upload va fonctionner. La même chose est vraie quand vous faites de l'ESP32 ou autre. Vous pouvez avoir ce genre de souci pour lui indiquer le bon Python. Donc c'est un peu dommage que, depuis le temps que ça dure, il n'y ait pas dans l'Arduino IDE, je ne sais pas, au moins le support de variables d'environnement pour ce genre de choses, parce que c'est assez fréquent. Donc ça pourrait quand même simplifier la vie de beaucoup de monde. Donc voilà, mes aventures avec le petit dongle USB ont commencé. Donc là, j'en étais à réussir. J'ai fini par réussir à compiler après quelques petites errances. Salut Néradoc. Oui, après, je ne me rappelle pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a en dur un USRbin Python 3, et si votre machine n'est pas avec USRbin Python 3, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas un truc qui est mis à l'installation du module, donc c'est un peu dommage. Il faudrait mieux qu'il n'y ait rien de spécifié, ou alors juste un Python 3, et qu'Arduino, derrière, utilise une variable d'environnement, de piton de passe, ou un truc comme ça, et ça retomberait sur ses pattes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc le code, il fonctionne, sauf que je vous ai montré là en temps réel, je n'ai pas eu le temps de faire plus, mais l'antenne, je n'avais pas branché la bonne antenne, donc ça ne risquait pas de réellement émettre au bon endroit et recevoir au bon endroit. J'espère que je n'ai pas abîmé la puce, on verra. J'en mets une deuxième s'il y a besoin. Et puis l'idée, ça sera de faire des échanges avec le Bastwan. Vous vous rappelez, cette petite bestiole qui va bientôt aller faire des conférences, avec son antenne dessous, c'est un Featherwing qui borde, avec le Bastwan, avec la puce de Chirac dessus, pour l'émission LoRa. Ah oui, il y a des chances que je l'apporte à Volcamp, c'est probable, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir avec la partie en dangueule USB, mais c'est probable. Volcamp, pour ceux qui ne savent pas, c'est une conférence qui a lieu à Clermont-Ferrand mi-octobre, je ne sais plus, 14-15 octobre, je ne vérifie, je ne sais plus. Et donc, je vous avais dit, avec Louis et Philippe, on va présenter une conférence qui s'appelle l'Apéro IoT. Et l'idée, c'est de présenter un petit peu tout ce qu'un amateur, un maker, peut tenter chez lui, les différentes familles de cartes, par quoi éventuellement commencer de plus simple, les différents langages dispo, les choses plus avancées, déjà tout en un, un peu comme chez M5Stack. Et puis, bien sûr, on ira jusqu'à la partie IoT avec des projets de la transmission, alors que ce soit du MQTT, que ce soit du vrai IoT, entre guillemets, mais avec quelque chose d'autonome, avec des messagers Laura, ce genre de choses. On essaiera de présenter tout ça. Merci, Kong Luneau, je sais que je peux compter sur ton aide. Donc, voilà. Voilà les projets qui marchent, qui sont en cours, là, pour une fois qu'il y a quelque chose qui avance, c'est cool. Je vais vous repartager mon écran. J'ai malheureusement pas eu le temps, alors pas eu le temps, pour une raison extrêmement stupide, c'est que, il se trouve que c'est une, une interaction entre les cartes microbit, donc j'en ai toujours, pas de souci, et une montre BangleJS, que j'ai également, et que j'ai, attention, accrochez-vous, rangé, et je ne sais plus où. Il faut que je la retrouve. J'ai été trop court pour vous faire la démo. Toujours est-il que, c'est très intéressant, puisque, donc, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Giles Booth, a fait un petit projet qui permet de communiquer entre les cartes microbit et la BangleJS, donc je trouve ça intéressant, parce qu'on doit pouvoir faire pas mal de trucs. Et oui, Stéphane, je sais, je sais, c'est aujourd'hui qu'il y a le lancement de la mission Artemis. Oui, oui, tu as bien raison, et tu as bien fait de mettre les liens. Je ne sais pas à quelle heure c'est encore, c'est en train de se préparer, mais ce n'est peut-être pas tout de suite. Je ne voudrais pas vous empêcher d'assister au lancement. C'est bientôt, mais peut-être pas à l'instant, quand même. Donc voilà, donc ils n'envoient pas des cartes microbit dans l'espace, mais comme il y a déjà des Raspberry Pi dans la station spatiale, qui sait, ça peut venir. Donc oui, je trouve ça intéressant, ça fera peut-être des... Dans trois quarts d'heure. Oh, ben je suis large, je peux déborder tranquille encore. Et y aller derrière pour voir le décollage, moi j'aime beaucoup ça. C'est dans le cadre des missions qui doivent aboutir à des nouvelles missions sur la Lune, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ça s'inscrit dans une série de missions avec la Lune en objectif au final pour refaire des missions lunaires. Oui, j'aime aussi évidemment l'espace et ce genre de choses. Donc voilà. Voilà aussi, ça, ça j'espère que je pourrai vous faire une démo avec la BangleJS qui communique avec une carte microbit. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment rigolo et intéressant. et ça veut dire qu'on pourra faire plein de choses. En plus, je crois qu'il a réussi à faire dans l'autre sens, c'est-à-dire envoyer une information depuis la BangleJS sur la carte microbit. Donc ça commence à être vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. L'autre truc que je tenais à vous montrer et quand j'ai vu la news, j'ai pensé direct à notre ami Veebox qui est grand fan des cheat sheets. Voilà un outil qui permet d'accéder à, alors ils annoncent support de 56 langages et environ 1000 outils en ligne de commande qui peut être utilisé de plein de façons. Voilà, quand on ne prépare pas. Donc je vous mets le lien pour ceux qui auraient une BangleJS et des cartes microbit pour faire des essais avec ce projet. Et puis, hop, le lien sur ce tweet, alors c'est peut-être le projet en lui-même qui vous intéresse, mais bon, vous trouverez le lien dedans. Et ouais, je trouve que c'est pas mal d'avoir... Tu n'as pas testé en conditions réelles ? Ben moi non plus, comme j'ai mal préparé l'émission. Non, j'étais trop pris de cours, sincèrement. Il y a vraiment moyen avec cet outil quand vous bossez d'avoir juste les cheat sheets que vous utilisez régulièrement, mais aussi de compléter au fur et à mesure s'il y a besoin. C'est vraiment bien foutu. J'avais regardé quelques petites vidéos d'usage et tout ça. C'est vraiment bien fait. Et je crois qu'on peut les enrichir. Voilà, donc vous avez un petit exemple qui vous montre... Il utilise une cheat sheet sur d'abord Go, puis Lua, puis il montre une recherche avec des plus pour séparer les mots. Il montre un petit peu comment on peut l'utiliser. Donc je vous invite à aller consulter le repository GitHub. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Donc bon, vous voyez, la doc, elle vous montre qu'il y a plusieurs façons de l'appeler. Évidemment, je crois qu'on peut aussi l'interroger, c'est ce qu'il y a là. On peut l'interroger directement sans l'installer sur la machine. On peut le tester, ça. On peut le tester. Il faut quand même vous faire une petite démo. Il y a longtemps que je n'ai pas fait des petites démos. Vous savez que j'aime ça, faire des démos qui ne marchent pas toujours. On s'en fout. On va faire un petit effet karmose, sinon Bitbox, il n'est pas content après. Et donc si on fait, par exemple, go, ça fonctionne. Donc là, je n'ai rien installé sur la machine. Il allait interroger le serveur. Et je lui ai demandé, je lui ai demandé dans le langage go de rechercher des informations sur les paramètres. Et voilà, il m'a indiqué le bout d'aide qu'il avait dans la cheat sheet. Mais ça peut être pour tous les autres systèmes disponibles. Je ne sais pas. Je n'avais pas vu qu'il y avait 1000 outils. Ça me paraît énorme. 56 langages. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer et je vais même l'utiliser parce que des fois, tu es en ligne de commande, tu n'as pas envie de repartir dans je ne sais trop quoi et d'avoir un outil comme ça qui te permet d'avoir de l'info rapidement sur un petit point de syntaxe ou un truc. ça peut être carrément intéressant. Je pense en tout cas. Voilà. Une autre petite news pour vous dire que mon ami Les Pounder a publié son test du Pine Seal V2 qui est donc le fer à souder produit par Pine64. donc j'ai la version V1 c'est ce genre de fer à souder qui marche avec une connexion une alimentation USB en l'occurrence j'utilise l'alimentation qui vient aussi de chez Pine64 qui permet d'avoir plusieurs ports et qui est capable de délivrer des belles intensités. C'est super pratique j'utilise pratiquement plus que ça maintenant. Mon autre fer à souder je l'ai réutilisé l'autre jour parce que j'avais vraiment une très grosse température que le Pine Seal avait du mal à faire alors la V2 elle peut aller plus loin visiblement mais bon. Donc je vous invite à aller lire son article sur Tom's Hardware spoiler alert si vous avez si vous avez un V1 c'est pas la peine d'acheter le V2 par contre si vous l'avez pas c'est toujours toujours intéressant. Alors Aurélie tu nous dis c'est quoi l'avantage par rapport à un fer à souder standard ? En fait ça ne veut pas dire grand chose un fer à souder standard tu vas généralement avoir on va dire deux cas de figure tu vas avoir le fer à souder un petit peu qui ressemble de loin à ça mais qui est monobloc et puis tu as le fil d'alimentation qui est directement derrière que tu vas brancher dans ta prise c'est souvent les fer pas trop chers qu'on trouve pour débuter de l'autre côté tu vas avoir les stations où tu as un bloc où le fer est déjà des fois un peu plus évolué on peut éventuellement changer la panne par rapport à ton fer Lidl où tu peux changer ton embout la panne je trouve que celui-ci si tu veux il a la légèreté et la facilité d'utilisation d'un fer d'entrée de gamme parce que c'est tout simple il n'y a pas 40 trucs branchés et tout il a la précision vraiment parce qu'il y a un chip dessus c'est un risque 5 ils se sont donné de la peine donc il y a vraiment un contrôle fin de la température il y a vraiment quelque chose qui marche bien et je trouve que c'est plus précis que la température monte plus vite que sur un fer de débutant vraiment et c'est je ne vais pas dire de bêtises mais si on va sur le site je ne suis pas la fenêtre au bon endroit mais hop voilà donc là ça va être lavé mais peu importe donc sur le site de Pine64 voilà et le Pine Seal il fait 26 dollars honnêtement 26 dollars on n'est pas sur un tarif gigantesque donc si on a envie il y a des stands moi j'en avais déjà mais c'est une chose que vous pouvez trouver même en local mon seul regret ça a été de ne pas prendre leurs câbles en silicone qui sont vraiment très très souples le mien est un peu rigide donc des fois quand je bouge le fer je le sens un peu le câble au bout du au niveau où c'est branché mais sinon je ne sais pas si je refais un achat chez Pine64 on verra mais voilà l'intérêt c'est que tu vas avoir une température plus précise généralement un petit peu plus élevée que si tu as avec les fer de base les pannes qui sont fournies sont plus intéressantes je trouve que ce qu'on trouve généralement les grosses pannes qu'on a sur les fer comme ça les fer Lidl elles sont compatibles avec un autre plus cher un autre fer à souder de ce format là qui s'appelle le TS100 je crois donc c'est intéressant parce que tu peux acheter des pannes spécialisées si tu en as besoin et tu es beaucoup plus précis parce que à la fois par la forme et la température que tu obtiens ta soudure ça va mieux se passer qu'avec un fer qui aura du mal à avoir une température bien régulière une panne bien précise et bien diffusante je trouve que j'ai beaucoup plus de facilité à souder avec ça bon c'est vrai que c'est aussi depuis je vous l'avais montré je vais vous le remontrer meilleur achat ever je crois que c'est encore un coup de l'espander qui m'avait expliqué ça je vais repasser là dessus pour que vous voyez mieux mais voilà ce genre de choses c'est comme une seringue avec un embout qui n'est pas une aiguille qui est juste un embout métallique un petit tube qui permet d'appliquer du flux et le flux vous permet de désoxyder la zone que vous allez souder et d'améliorer la diffusion de chaleur et ça facilite énormément donc la combinaison de tout ça fait que maintenant mes soudures sont beaucoup plus agréables à faire c'est vraiment c'est bon nous pourrons discuter à l'occasion Aurélie si tu veux ou viens sur le discord d'en parler si tu as des détails à demander là dessus il n'y a pas de soucis donc voilà la cheat cheat voilà le fer à souder voilà je voulais vous reparler et là j'y reviendrai plus en détail de quadplay vous savez cette fantasy console qui utilise une espèce de langage très proche de Python qui permet dans un environnement unique dans une console une pseudo console en fait d'avoir un environnement pour apprendre à développer des jeux et je vous en avais parlé et je crois que c'est l'émission 42 l'émission calme 42 où j'en avais parlé ça a encore bien évolué et il faut que je trouve du temps il faut que je me dégage du temps pour faire un exemple un peu plus évolué avec notamment les petites ressources que j'ai acheté chez la Mickey pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire jusqu'où on peut aller puisque vraiment je trouve que c'est un tout-en-un qui est vraiment intéressant je vais vous mettre plutôt que vous mettre cette news qui n'était pas c'est moi ça m'y a fait penser le lien sur le projet et vous pouvez aller directement sur Play Games Online puisqu'il y a une instance qui est disponible donc ce que vous allez voir là évidemment je vous parle de tout à l'heure dans le vide puisque je n'avais pas partagé mon écran voilà c'est la console qui se lance c'est quelque chose si vous installez en local vous allez avoir le même le même outil en sachant que peut-être qu'il n'y ait peut-être pas tous les modes de développement peut-être là c'est juste pour jouer c'est peut-être ça bon toujours est-il qu'il mette à disposition les hop peut-être en faisant comme ça je vais vous je vais vous lancer la version donc ça ça veut juste dire que vous pouvez partager en ligne mais vous pouvez aussi héberger votre propre instance hop je vais le relancer donc si vous lancez quadplay en fait c'est un script c'est ce que j'ai expliqué dans calme 42 c'est un script python qui va lancer un petit serveur web local qui va permettre de lancer en fait une instance de chrome qui sera pilotée par quadplay et vous allez avoir ce genre de ce genre d'environnement qui va vous permettre c'est ce que vous avez montré d'éditer directement le code hop d'accéder aux différentes ressources graphiques il y a des fontes il y a un tas de choses vous avez un système pour définir des constantes paramétrables vous voulez importer des scripts vous avez de la doc qui peut être en local et voilà si je fais open game c'est ce que je vous avais montré dans l'émission voilà quand vous lancez un truc nouveau vous avez déjà un jeu donc l'environnement là c'est là où il est plus intéressant que la version en ligne c'est que je peux passer en plein écran si je veux avoir que le jeu mais j'ai d'autres modes le mode qui a une tête de console le mode où on a accès un petit peu à des onglets en dessous qui sont les onglets qui vous permettent de vérifier éventuellement des traces que vous avez rajoutées puis vous rappeler un certain nombre d'infos de votre projet et puis vous avez différentes différentes dispositions dommage ce ne sont pas paramétrables plus finement mais bon ça fait le job voilà qui vous permettent d'avoir plusieurs éléments en vue quand vous développez votre jeu donc je pense que je vais essayer d'en refaire là cette année un petit peu du quadplay parce que la personne n'est sympa dans ce que je vois sur Twitter et puis et puis ouais le projet je trouve que c'est chouette c'est bien fait je reviens sur ce que j'avais dit dans l'émission 42 mais c'est ultra bien documenté déjà dès le lancement de son projet c'était super bien documenté donc voilà voilà ah et je voulais vous mettre une dernière news parce que j'ai juste eu le temps de l'avoir avant de démarrer l'émission c'est l'ami Philippe qui nous met un tweet de Assembliescript qui décide de d'enlever le support WASI et qui va considérer que WASI et les propositions dérivées sont un problème pour l'open web standard donc je n'ai pas regardé mais il va y avoir visiblement un petit baston autour d'un certain nombre de ces standards autour de WebAssemblies je ne sais pas ce qu'il s'est passé je voulais juste vous en parler au passage rapidement parce que parce que parce que d'abord parce que c'est Philippe et parce que j'étais interpellé voilà toc et ben je ne vais pas trop trop déborder plus puisqu'il y a un lancement de fusée pour certains donc je ne voudrais pas vous vous arrêter en plein élan est-ce que est-ce que est-ce que du côté de chez Swan est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à relayer aujourd'hui en raid à la fin de l'émission je pourrais peut-être vous envoyer tiens c'est ce qu'on va faire je vais hop me raccorder je ne me rappelle plus l'audio mixeur comment il est foutu attendez je ne voulais pas trop voilà non là vous n'êtes pas trop pollué parce que je vais vous proposer je vais mettre mon casque quand même pour hop quand ça va se déclencher tout à l'heure hop alors il n'en a pas besoin celui chez qui je vais vous envoyer mais comme j'en ai parlé dans l'autre émission et que je l'admire beaucoup je vous propose de finir sur un raid chez Atomium chez Atomium voilà pour terminer en attendant votre lancement de fusée voilà voilà et bien je vous dis à bientôt on va partir en raid chez Atomium et puis bon lancement de fusée pour ceux qui vont suivre et bonne semaine à tout le monde ciao 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 Merci.